Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Et ensuite, je vous présenterai le professeur de l'Université Réunion à Bégin et ensuite nous entendrons la conférence du conseil de Jailu. Alors, à ce point de temps, madame Zahid, à ce point de temps. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis. Au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir en ouverture de la conférence du professeur Jailu de Chie de l'Université de Pékin qui vous parlera du quotidien chinois de la grande tradition et modernité. Aujourd'hui, il s'agit de séances spéciales et privilégiées. Nous recevons simultanément un éminent spécialiste qui nous vient de la lointaine Chine. Le passage au Maroc, il s'est spontanément proposé de nous entretenir de ce qui nous tient particulièrement d'accord dans ces recherches et ces pratiques juridiques. Mais nous retrouvons aussi un ami de longue date de notre centre, le professeur Henri Pallard de l'Université Laurentienne du Québec. C'est lui qui nous a suggéré d'inviter son collègue chinois, étant tous les deux invités à prendre part à un colloque international en Marrakech à la fin de cette semaine. Je tiens à remercier nos deux grands juristes pour la disponibilité à animer cette séance. Le professeur Henri Pallard s'est proposé d'introduire son collègue chinois et à présider cette conférence. Nous pensons qu'il est pertinent pour le public marocain d'entendre les propositions que le professeur Chi va expliquer en ce qui concerne les réformes entreprises en Chine. Le Maroc est lui aussi engagé depuis quelques années déjà dans un processus d'adaptation de ses institutions juridiques aux normes modernes. Il a franchi en 2011 une étape novatrice importante. Nous pourrons mieux saisir par comparaison les promesses, les obstacles et les acquis sur le plan législatif et la mise en œuvre des droits et des obligations des citoyens sur la base de la réforme constitutionnelle de 2011. Le Maroc a visé ainsi à ancrer les institutions et les pratiques marocaines dans le processus de transformation de la société. C'est dire à quel point les réflexions, les débats, les innovations autour des nouveaux codes civils en Chine sont d'un intérêt considérable non seulement pour les citoyens chinois mais pour le monde entier étant donné l'importance croissante de la Chine dans la gouvernance mondiale. Depuis sa création, notre centre s'est engagé à ouvrir les débats et les analyses sur les défis essentiels que toute société et que tout État doit relever pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Or, le développement des institutions régissant les sociétés est sans aucun doute un défi majeur. Comment concilier l'attachement à des traditions qui ont forgé une identité et l'adaptation de toute la société à de nouvelles normes et à de nouvelles règles de vie qui requiert la participation à un monde de plus en plus globalisé ? Toutes les sociétés et tous les États sont confrontés à cette nécessité de réformer, d'adapter, d'innover, ne serait-ce que pour survivre dans la compétition internationale. Certes, le rythme de ces transformations est variable, il peut aussi y avoir des blocages provoqués aussi bien par des crises internes telles que les guerres civiles, les conflits sociaux et politiques. Ici même, nous avons le privilège d'entendre un expert qualifié pour nous dire ce qu'il en est dans son grand pays, la Chine. On sait à quel point ce pays a traversé des épreuves terribles dans son histoire multimillénaire et plus particulièrement au siècle dernier. Des occupations étrangères humiliantes, des mouvements révolutionnaires, des guerres civiles, une révolution qui va profondément marquer l'organisation du monde actuel. Mais c'est aussi un pays qui s'est orienté à marche forcée vers la modernité, tant sur le plan de l'organisation de la société que sur le plan de la formation des individus, s'est incité à s'engager fortement dans la maîtrise scientifique et technologique. Faut-il rappeler que mon vénéré père, Mohamed Bilhassal Ouazzali, était passionnément acquis à la nécessité d'examiner les expériences politiques, sociales, économiques des autres sociétés. À ses yeux, il y avait une opportunité d'y trouver des ressources intellectuelles, scientifiques et techniques qui pourraient convaincre les Marocains à s'engager eux aussi dans une transformation profondeur d'une société encore arcanique au moment de l'indépendance en 1956. Il ne s'agit pas à son avis d'imiter ou de copier l'étranger, mais de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur pour le Maroc. Dès les années 30, Mohamed Bilhassal Ouazzali avait été très inspiré par la politique de modernisation menée par Atatürk en Turquie, mais aussi par le Japon, qui avait très rapidement su acquérir les sciences et les techniques européennes pour mieux défier les puissances impérialistes du 19e siècle et au 20e siècle. Nous on sait aussi que la Chine, au prix avec les grandes puissances impérialistes, et son leader à la fois révolutionnaire et patriote, Mao Tse-Kung, a reconnu s'inspirer des techniques du combat menée par l'Avdéjim Rtabu au début des années 20 du 20e siècle, pour libérer le Maroc des puissances européennes qui avaient asservi son pays. Certes, le combattant marocain a été vaincu finalement par la coalition franco-espagnole, mais son exemple, son héroïsme, son patriotisme sont restés dans les mémoires tant au Maroc que chez les résistants à l'oppression dans de nombreux pays. C'est dire qu'entre le Maroc et la Chine, il y a des potentielles et des chances innombrables. Nous y contribuons pour notre part, par notre séance de ce jour, dans l'espoir qu'elle incitera d'autres initiatives. Je tiens encore à remercier nos intervenants, le professeur Chi et le professeur Pallard, ainsi que tous les participants, pour leur engagement à nourrir les réflexions des débats au sein de notre centre, créant hommage à vos très chers pères, pour qu'il soit un lieu de débats libres et constructifs. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et les débats sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site, ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre et fonction pour que les auditeurs puissent le saisir, les interventions. Notre centre vous propose cette publication que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse des actes du colloque de septembre de 2007, le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan. Il est aussi disponible en niveau sur notre site web. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi le droit à acquérir rapidement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Mahastelak, se fera un plaisir de vous procurer une carte de demande. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Enfin, je tiens à vous annoncer que la prochaine conférence aura lieu le 4 juillet 2019. Son thème, les transformations géopolitiques dans la région du Maghreb et leurs implications pour l'unité et l'avenir des pays de la région. Il sera traité par M. le professeur Mohamed Zahraoui, de l'Université Kavéryen de Marrakech et M. le professeur Abderziz Karaki de l'Université Suicide de Rabat et présidé par le docteur Mohamed Chakir de l'Université Hassanville de Casablanca. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échange. Merci de votre attention. Merci.